Céline, pour toi, mobilité ? Comment elle est là ? C'était comme ça ? Alors là, par contre, c'est Marcel qui a raison. C'est plutôt immobilité. Quand on ne bouge pas, c'est qu'on est immobile. Et quand on est mobile, ça veut dire qu'on bouge. Vous n'avez pas compris ce que c'était ? Alors, voilà, c'est un mot très français, même que ce que je disais, c'est que nous, on ne l'emploie pas, on ne sait pas non plus nous ce que ça veut dire. Mais non, mais j'ai demandé la question pourquoi l'immobilité alors qu'on ne bouge pas ? C'est ça, c'est... Nous, tout ça, on ne connaitrait jamais. Je dis que l'immobilité, ça là, pour nous, c'est deux choses différentes. C'est carrément, le jour et la nuit. Mais ton mari, il ne mène pas la mer toi ? Il ne veut pas m'emmener la mer ? Moi, je ne suis pas de mari. Il est jaloux d'égalés, des rochers, des crameurs. Des jaloux. Comme ça, on lui vend une fille et on lui vend une fille. Donc, chaque fois qu'on a fait quelque chose de nouveau, ou on a bougé un endroit nouveau, au départ, vous me disiez, oh là là, oh là là. Mais après, quand on est arrivé une deuxième fois, c'était déjà mieux. C'est toujours la première fois, en fait. Je ne sais pas, je n'ai même rien. Regardez pour aller bouger au cheval, par exemple. Parce qu'on ne connaissait pas, mais après, quand on est allé, on a aimé. Et là, vous me dites, bah, on a envie de retourner. Donc, souvent, ce que je veux dire, c'est que bouger, c'est difficile, on ne connaît pas. Et après, une fois qu'on connaît là où on va, c'est plus facile. Donc, c'est ça aussi, c'est que c'est difficile de bouger, d'aller chez d'autres gens, surtout par rapport aussi à ce que vous dites, on va dire l'hygiène, c'est-à-dire pour nous. Et puis après, ce qu'on va manger, on ne sait pas si l'autre, comment la laver des assiettes. C'est tout ça. Et en plus, ça rend encore plus difficile pour vous de bouger. Il y a ça, plus le fait que c'est inconnu, plus le fait qu'on n'a pas forcément le permis, tout ça. Pour bouger, le plus difficile, c'est parce que je ne les aime pas. Je ne les aime pas. Tu bougerais toute seule, Marcel ? Ah, je ne sais pas, peut-être. Je n'ai pas l'argent. Ouais. Oui, mais c'est Aurélie. C'est marqué ici. On peut faire des équipes ? Non, non. Mais à côté. Bravo ! C'est l'artiste ! C'est l'artiste ! C'est l'artiste ! C'est l'artiste ! Tu as vu, tu as une sculpture là ? Ça va, c'est l'artiste ! Ah ! C'est l'artiste ! Elle va plus ! Ça va, tu peux ? Tu n'as pas pris le tram dans le bon sens ? Tu es parti dans l'autre côté ? Oui, ça va. Ben voilà, vous étiez toutes les deux. C'est toi qui ne veux pas apprenons ça ? Bon, ben voilà. Et donc c'est quand même important que ici, moi je puisse vous aider à que quand vous êtes sans moi, vous puissiez prendre par exemple le tram sans difficulté. Pour les cartes, moi je veux savoir. Oui. Toi, tu veux savoir pour les bus pour pouvoir te déplacer et te déplacer dans la ville tous les jours ? Je vais aller chez le médecin, comment je vais faire ? Et aller, les cliniques surtout, parce que moi, mes parents, Joaquin, je n'ai pas de voiture. C'est pas dur, prends le tram, oui. Tu peux aller à cartes chauds, moi j'attends. J'allais faire la carte du bus. À quoi ça te sert, Saléna ? Ça sert à ne pas payer le bus, à prendre le tram, à aller dans les cliniques, en ville. Moi je ne savais pas la faire. C'est l'assistante sociale qui m'en a parlé, il m'a accompagné pour l'affaire. Mais où tu t'es accompagnée ? Je suis allée à la tram, à la tram de la gare. Et là, on me l'a fait de suite. Et c'est pratique parce qu'on ne paye pas le bus, on peut prendre le bus quand on veut. Tu fais tous les mois 3 euros. Tu peux prendre le tram de bus quand tu veux. Et dans le tram aussi ? Dans les tram, dans les bus, on peut aller par la base, on peut aller où on veut. Parce qu'on est dans Montpellier, avec la carte, tu peux partir. Tu prends la carte combien ? 50 ou 100 fois, tu peux partir la carte sans payer. Et j'ai peur de m'en aller salée. Et bien justement, on peut l'ensemble et on peut l'ensemble la faire.